Bonjour ! Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo chill où nous allons découvrir un thread Twitter de grande qualité. Enfin, je l'espère, mais au vu du nombre de likes et de retweets, à mon avis ça doit être très très salé. Et c'est de la part de l'utilisatrice Arlène Fahey qui est vendeuse Micromania et qui a décidé de partager l'une de ses pires expériences avec un client. Il faut dire que lorsque l'on bosse dans le monde du commerce, on est en relation avec la clientèle. Et on peut tomber sur des clients lambda, des crèmes et également des ultra cassos. Mais tu me caches les couilles ! Je devrais demander à mon frère jumeau de débarquer pour une vidéo afin qu'il vous raconte ses pires anecdotes en tant que vendeur de jeux vidéo. Puisqu'il était vendeur au Leclerc de Tigneux. Vous l'avez attendu, la voici, la perle du client spécial. Ne soyez surtout pas comme ce client ! Je vois le carnage arriver. Je devais donc débaucher à 18h, 17h55. Un homme se pointe avec sa PS4 sous le bras et son mioche. Si elle le précise, c'est que le mioche doit être une sacrée perle aussi. Encore un Noël dans les tranchées ! Ne voulant pas laisser mon CDD seul, surtout avec une reprise console, je prends. C'est pas parce qu'elle est en CDD, c'est juste que son collègue est en CDD. Donc elle pouvait pas laisser une personne qui n'a pas trop l'habitude de la reprise console. Donc elle a décidé de rester et je ne sais pas pourquoi, mais les clients qui décident de débarquer presque avant votre fin de service, le plus souvent ce sont les pires. Je me souviens tout le temps de cette anecdote à Castorama. On devait se fermer le magasin à 20h et un client qui a débarqué à 19h50, il voulait récupérer sa palette de carrelage. Il fallait que l'on rebranche le Fenwick, qu'on a récupéré la palette de carrelage en haut de rac, en plus il n'y avait pas de palette devant, donc on avait mis 3 plombs pour l'enlever. Et comble dans tout ça, le client n'avait pas le véhicule adapté, il fallait qu'on se dépote la palette de carrelage. Vous ne l'avez pas réinitialisé ? Non. La dernière mage a été faite ? Je sais pas. Vous l'avez allumé quand pour la dernière fois ? Il y a 3 mois. Ok, il va falloir faire la mage, on n'a pas la fibre, je vais avoir besoin de votre partage de connexion de téléphone. Elle n'a pas fini sa journée la pauvre. On ne m'a jamais demandé de faire la mage, j'ai rendu plein de consoles ici, on ne l'a jamais demandé. Bah attends, attends, si t'as ramené des consoles genre des 360, des PS3 ou des Nintendo 3, des SDS, c'est sûr qu'il n'y avait pas besoin de faire la mage. Mais là on parle de la PS4, on a des procédures, le mec me coupe, jamais vos collègues m'ont dit ça ! Tu sens le mec qui gueule pour un rien ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça me fait pas rire du tout. Monsieur, vu le prix de reprise et de revente, je dois m'assurer que tout fonctionne. Bah c'est... Mais c'est normal parce que quand tu souhaites racheter une console, bah c'est un petit peu ton boulot de savoir si elle fonctionne parfaitement. Surtout qu'à mon avis, les Micromania mais également les autres magasins type cash, certains clients peu scrupuleux ont dû leur ramener des machines infernales qui ne fonctionnaient pas du tout ou alors qu'ils devaient avoir ça de couches de poussière et ça devait tourner à balles, limite un avion de chasse, comme un PS4 de vide grenier testé récemment. On m'a jamais demandé ça, j'ai que 4% de batterie, passez-moi votre téléphone. Euh, ok, ok, c'est pas toi qui décide, mon cher client. Je suis quelqu'un de très respectueux mais quand même, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Euh, non, on commence à allumer la console, on met sa partage de co, évidemment sa batterie se décharge grand V. Et là, il se casse avec son téléphone en me laissant la console. Je suis sûr que le mec a décidé, dans un élan d'énervement, de laisser carrément la console, son téléphone, et limite, tu te démerdes et je reviendrai le lendemain ou à 20h à la fermeture du magasin. Je la plains là, la pauvre. Et on sait que les Play adorent ce genre d'imprévu, j'aurai hâte de mon CDD et l'heure. Il est sérieux, j'ai que ça à faire, j'attends 5 minutes et je me casse. Tu lui dis que tu ne peux pas reprendre la console, ce qui est vrai, c'est son premier jour et on est blindé de monde. Il revient et cette fois avec sa mère. J'ai donc 3 générations d'une même famille devant moi. On utilise sa partage de co à elle. Ah, c'est pour ça qu'il a appelé sa douce maman. C'est pour utiliser son téléphone pour la partage de co. La mâche se fait 20 minutes quand même. 18h15, allez hop. Je rappelle que je ne suis plus payé. Allez hop, bénévole. Et là, je veux contrôler que la console n'est pas bannie. Je lance le PS Store, il faut le mot de passe. Vous sentez venir la suite. Je ne connais pas moi mon mot de passe. Ah bah voyons, de toute façon, un problème n'arrive jamais seul. Mais sur votre PS5, vous avez fait comment ? J'ai créé un autre compte. Ah bah voyons. Ok, bah on va utiliser ce compte alors. Et là, le drame, obligé d'appeler son cousin pour connaître le mail et le mot de passe. Non mais cet engin. Ça ne marche pas et là, il se casse. Encore ? Il va faire combien de fois ce manège ? En laissant sa mère et son gosse. Il y a du mot dans le magasin. Je retourne en caisse pour aider mon CDD. Et là, le gamin se met à hurler. À plusieurs reprises. Tiens, sale gosse. Je te pète dessus. Je suis fatigué, j'ai de la fièvre. Et je ne suis plus payé. Allez hop. À le Covid. Qu'aussi tu avais besoin de ça. Gamin, soit tu sors, soit tu t'aimes et tu arrêtes de crier. Merci au client qui a applaudi. Comme arrêter de crier ne semblait pas être option valable. Il est sorti dans la galerie en continuant de beugler. J'ai envie de pisser. Achète-moi une Playstation. J'ai chié dans ma couche culotte. Je sens toute la compassion dans le regard du client que j'encaisse. Je finis mes ventes et là, le gain ne revient pas. Sa mère est là. Le drôle est revenu mais toujours pas le type à la PS4. Ah le drôle, ouais, le gosse. Je vais voir la mère, lui explique que je suis sur mon temps libre et que j'aimerais bien rentrer chez moi. Au bout de 10 minutes, excéder. Bah après, je ne sais pas, tu y sors un gros bobard comme moi j'avais sorti quand mes collègues de Castorama voulaient que je fasse des heures supplémentaires. Bah désolé, je ne peux pas rester. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire comme ranger mes chaussettes. Sauf que là, je parlais avec mes collègues de Castorama et là, c'est la clientèle et il ne faut surtout pas oublier que par moment, le client doit rester roi. Mais là, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas tombée sur un roi mais sur une divinité. J'utilise mon propre compte PSN. Je finis le test, prends toutes les photos et je remballe la machine. Entre temps, le gars est revenu. Bah enfin, même pas un merci et il laisse son drôle toucher à tout. Oh, qu'est-ce que ça m'aurait saoulé. Je le vois prendre des jeux Worn en occasion. Son père lui demande de les reposer. Reposer. Balancer le tout sur la panière en me regardant avec un sourire. Attends, ça vous a mis mes cartes. Mais qu'est-ce que vous faites avec eux ? Je lui demande poliment de ranger. Que nenni. Il s'empare d'un poster et commence à taper tout ce qu'il voit avec. Jeune homme, si tu l'abîmes, tu le payes. La notion d'argent a réveillé papa. Tu poses ça. Voilà pas qu'il se précie vers une de mes vitrines et t'endais d'ouvrir en forçant. Mais c'est quoi ce garnement de merde ? On y va ! Vu le montant de la vitrine, tu n'as pas envie de la toucher. Arrête de toucher mon fils. Apparemment, il n'a pas de prénom. On arrive en caisse, je fais la reprise. Il arrive avec des jeux. Vous pouvez me faire une estimation... Attends, attends, quoi ? Quoi ? Attends, vous pouvez me faire une estimation car en fonction, je prendrai autre chose. Hein ? Des jeux... Enfin, il ramène des jeux de chez lui ou il ramène des jeux du magasin ? Enfin, je comprends pas. Alors, je regarde l'heure. Je ne suis plus à 5 minutes près maintenant. Quelle erreur ! Je lui fais son estimation. Il se casse. Du coup, pour ne pas bloquer la caisse, je valide la reprise qui est ok. Et je lui file son avoir. Et là, c'est pas fini ! Je vous mets au défi de trouver ce qu'il voulait. Jouer le jeu avant de passer à la suite. Vous avez le jeu qui est sorti sur PS5. C'est Skyrim, mais avec une mèche blonde. Euh... Horizon Zero Dawn ? Non, non, c'est pas Horizon Zero Dawn. Non, ça ne me dit rien du tout. Je suis fatigué. J'ai de la fièche. Je rate mon CDD. Attends, quoi ? Une mèche blonde ? Oui, enfin, les cheveux blonds. La chevelure, c'est pas une mèche, mais passons. Un jeu comme Skyrim, sorti sur PS5. Euh... Ah, oui, oui, ça y est. Witcher, vous voulez sur PS5 ? Ah oui, bah oui, oui, bah oui. C'est peut-être Witcher. C'est sorti que sur PS4. Pas dommage encore. Ah si, je l'ai vu. L'image de Juin H.I.S. Qui est passée devant mes yeux. Non, il était prévu pour cet été, mais a encore été repoussé. Ah, d'accord. Faudrait vous mettre à la page... Je l'ai vu. Euh... Nom d'une grande surface. Sachant que je suis l'actu de CD Projekt. Je l'ai perdu, là. Dès qu'il s'agit de mon jeu préféré... Non, je vous assure, monsieur, il n'est pas sorti. Donc, soit l'enseigne vous a menti, soit vous avez mal compris. Ah, j'ai dû me tromper, alors. Sûrement. Je le laisse regarder. Donc, ça parlait de Witcher 3. De toute façon, Witcher 3, j'ai même pas envie de le tester. Je laisse regarder ses jeux. Il se casse. Je m'apprête à partir. Et là, il revient. Encore ? Mais c'est pas fini, cette histoire ! Il prend pour un coup de tête... Non. Il prend sur un coup de tête une console d'occasion. Il a réussi en 10 minutes à déchirer son avoir qu'il a fallu réimprimer. Non, mais c'est quoi ce cassos de première ? Honnêtement, s'il est comme ça avec tout le monde, comment peut-il être encore en vie ? Bah, dans le commerce, t'as pas le droit au meurtre. C'est pour ça qu'il peut se permettre d'être comme ça dans les enseignes, dans les magasins. Peut-être aussi qu'il s'est rendu compte qu'en devenant le client le plus chiant, eh bien, on lui déroule le tapis rouge. Et ça, il y a des clients qui l'avaient remarqué. Plus ils sont chiants, et plus on cède à leur caprice. Il est arrivé à 17h55 et il est parti à 17h15. Une heure dans le cul ! Il a aspiré le peu de vitalité qui me restait et j'ai dû puiser dans les ressources insoupçonnées de patience. Big up à mon CDD qui a fait tout ce qu'il a pu en magasin pendant que je gérais ce cas qui était censé être une simple transaction. J'avais pas précisé, mais il n'avait pas sa pièce d'identité. Bah oui, bah oui, la totale, quoi ! Il n'avait pas sa pièce d'identité. Donc pendant la reprise, il y a dû courir après maman qui s'était cassée. Elle en avait marre de là, je la comprends. Pour que je puisse prendre la sienne. Tout, il m'a tout fait. Moi, ce que je comprends pas quand je vois ce genre de client, je me demande s'il le faut vraiment exprès. Par exemple, moi, j'ai envie de ramener une console à Micromania. Et bah, je regarde sur le site quelles sont les conditions de reprise, qu'est-ce qu'il faut apporter, est-ce qu'on a besoin de la boîte de la console, quels sont les papiers supplémentaires, assez précisés, la console, pas besoin de ramener la boîte. Il faut qu'elle soit en état de fonctionnement, maje faite, et amener votre carte d'identité. Voilà. Donc moi, j'ai tous les éléments. Je fais ma petite préparation en amont, en amont, pour que justement, la reprise se fasse correctement et en 5 minutes chrono. Pour éviter que je perde du temps et surtout que pour eux, ne perdent pas de temps. Mais j'ai comme l'impression qu'il y en a, c'est comme quand ils se mettent à gueuler parce qu'une machine qu'ils ont acheté dans un magasin ne fonctionne pas, alors qu'ils ne savent pas lire la notice. Ou alors, ils disent, ouais, mais c'est pas possible, je voulais une débroussailleuse. Monsieur, vous n'avez pas regardé la boîte, vous avez acheté une tronçonneuse. Voilà, c'est ce genre de cas qui plombe le commerce à cause d'ultra cassos qui se permettent d'être les rois du monde. Enfin, après moi, je ne suis pas étonné puisque j'ai bossé dans le commerce et je sais comment ça se passe. J'espère que cette petite vidéo chill où on est en train de découvrir un thread Twitter vous aura bien fait marrer. Et si vous avez envie d'autres vidéos de ce style, mais au moins qui sont en rapport avec, je ne sais pas, YouTube ou jeux vidéo, bah, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. C'était Astérian Lebon. C'était Astérian Lebon.